La pierre, le bois, l'ancien, ça a toujours été ma came. Mais à un moment ou à un autre, il faut se rendre à l'évidence, la construction et le neuf a aussi ses avantages. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle visite sur YouTube. Avant de commencer, j'ai besoin de vous passer un message et j'ai d'ailleurs besoin de votre aide. Souvenez-vous, cette maison à Etré-Saint-Denis, le cachet de l'ancien, de l'espace, un joli terrain pour une maison totalement rénovée. Souvenez-vous également de cette maison à Jonquière. Une fois de plus, un superbe terrain, de beau volume, vivable de plein pied, un sous-sol total, bref, un bien de qualité. Nous parlerons également de cette maison à Lachelle. Une maison moderne, encore un beau volume, des chambres spacieuses et aucun travaux à prévoir. Eh bien, figurez-vous que ces biens se sont vendus super vite et du coup, on a laissé pas mal d'acquéreurs dans la déception. Par conséquent, si vous êtes vendeur de ce type de biens ou que vous connaissez les vendeurs de ce type de biens, n'hésitez pas à nous contacter, nous avons pas mal d'acquéreurs à qui faire plaisir. Allez, je referme la parenthèse et c'est parti pour cette visite. Bienvenue dans cette maison neuve de 200 m² habitable, 4 chambres, 2 salles de bain et un superbe volume d'espace à vivre. Nous sommes sur le secteur d'Etrès-Saint-Denis pour la visite de ce pavillon de plein pied. Oui, oui, vous avez bien entendu, un pavillon de plein pied édifié sur un terrain de près de 1000 m². Qu'il s'agisse des matériaux intérieurs ou extérieurs, ici, tout a été choisi avec grand soin. La philosophie de cette maison, simple. De la lumière, de la praticité, des économies et l'écologie. Nous sommes sur un pavillon noté BBC. Pour ceux qui ne connaissent pas, le BBC, c'est ce qui se fait de mieux en termes de performance énergétique. Je ne pense pas avoir à vous parler de l'espace présent dans cette cuisine-salon-salle à manger. Je vous laisse juger par vous-même. Par ailleurs, les ouvrants et les deux grandes baies vitrées amènent leur lot de luminosité. Oui, oui, je sais, j'insiste souvent sur la luminosité, mais c'est un point que je trouve hyper important. On trouve dans cette maison une cuisine moderne, totalement équipée, avec des matériaux et des équipements de qualité. D'ailleurs, je vous laisse jeter un coup d'œil à la plaque de cuisson. C'est une plaque à induction avec la haute aspirante directement intégrée, ce qui permet de libérer le plafond. Par ailleurs, et je pense que vous l'aurez remarqué, derrière moi, une grande baie vitrée qui donne un accès à la terrasse et au jardin sans aucun vis-à-vis. Bien sûr, et pour compléter le point de vue, la cuisine est ouverte sur le séjour, qui a également sa propre baie vitrée, donnant accès à cette même terrasse et au jardin. Outre le fait qu'il soit confortable et esthétique, la particularité de ce pavillon, le plein pied. Même si un étage est par la suite aménageable, aujourd'hui, l'intégralité des espaces de vie est au rez-de-chaussée. Par conséquent, le cadre, le côté pratique et la qualité de ce bien peut particulièrement intéresser les jeunes retraités. Laissez-moi vous présenter la distribution de ce pavillon. Ici, vous remarquerez une porte qui donne vers la suite parentale. Elle est tout simplement énorme, avec une salle de bain, un dressing, un WC indépendant et un superbe espace de couchage. Tout au fond de ce couloir, l'entrée. Juste derrière moi, derrière la végétation, une porte qui va donner un accès à la buanderie, chaufferie et un WC, et qui plus est, a un accès sur un garage très volumineux. Voilà un point de vue un peu plus détaillé de cet espace entrée. La porte vers la buanderie, c'est ici, et je vous y emmène tout de suite. Une buanderie plutôt spacieuse, qui permet aisément de mettre lave-linge et sèche-linge à l'abri des regards indiscrets. Un ballon d'eau chaude thermodynamique, mais également le système de distribution du chauffage au sol. Et oui, il s'agit d'un chauffage au sol, et qui plus est, assuré par une pompe à chaleur R-O. En gros, c'est quasiment ce qui se fait de mieux en termes de chauffage électrique. C'est d'ailleurs ce qui permet à cette maison d'être, je le répète, classée en BBC. Dans cette chaufferie, on trouvera également donc l'accès au garage. Et comme vous le remarquerez, c'est un garage plutôt spacieux, qui permet aisément de rentrer une à deux voitures, de poser un établi, de l'outillage. Et je parlais également tout à l'heure de la possibilité de créer un étage. Et bien c'est au-dessus de ce garage qu'il sera tout à fait possible de l'envisager. Et pour donner le répondant à cette buanderie, vous avez juste ici l'espace nuit pour les enfants. Un côté plutôt pratique pour préserver son intimité. Je vous y emmène tout de suite. Avant de rentrer dans cet espace enfant, on passe par un sas qui sert de dressing. De chaque côté, deux grands placards très profonds. Une distribution assurée par un palier qui peut également servir de salle de jeu. Trois chambres bénéficiant d'un beau volume et qui plus est, plutôt lumineuses. Et pour réellement préserver l'intimité des parents, une salle de bain indépendante avec une douche à l'italienne, un WC indépendant et pas une vasque, ni deux vasques, mais trois vasques. En effet, les propriétaires actuels de cette maison ont trois enfants. Et pour leur simplifier l'existence, ils ont mis à leur disposition trois lavabos. Et je vais conclure cette visite par la présentation de cette énorme suite parentale. Mais je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Voyez par vous-même. Juste derrière vous, une superbe perspective qui nous est assurée par deux baies vitrées en angle. C'est plutôt lumineux et c'est très agréable de se réveiller dans ce contexte puisqu'aucun vis-à-vis n'est présent et aucune construction n'apparaîtra juste derrière chez vous. De ce côté, une salle de bain avec une baignoire, une douche à l'italienne, encore une baie vitrée et de quoi faire plaisir à notre copain Stéphane Plaza, un lavabo double basque. Juste derrière moi, un dressing avec tout au fond une porte donnant accès à un WC. Ce que je trouve particulièrement bien fait dans le sens où ça permet en pleine nuit d'aller faire la petite ou la grosse commission en évitant tout bruit suspect qui pourrait réveiller votre conjoint. Et nous nous quittons sur ce point de vue qui vous donne un aperçu de ce dont vous pourriez bénéficier le matin au réveil. Voilà pour ce tour de propriétaire qui j'espère vous aura plu. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez visiter ce bien en visite physique, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous glisse nos coordonnées juste en dessous dans la description. Si toutefois, ce bien n'était pas le vôtre et que vous êtes toujours à la recherche de votre coup de cœur, je vous invite à vous abonner sur l'écran de fin avec la pastille qui va apparaître. Vous pourriez ainsi bénéficier en priorité de nos nouveautés et nos exclusivités. N'oubliez pas si vous êtes vendeur et que vous souhaitez profiter de ce format pour mettre en vente votre bien et éviter les visites intempestives, vous pouvez également trouver nos coordonnées juste en dessous dans la description. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. En attendant, notre prochaine visite, prenez soin de vous. Les gestes barrières sont encore et toujours aussi importants et je vous dis à très vite pour une nouvelle visite sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada